Chapitre 4 Après la mort de son père, Médard commença de sortir du château. C'est encore la nourrice Sébastienne qui s'en aperçut la première, un matin, quand elle trouva les portes grandes ouvertes et les pièces désertes. On envoya une équipe de serviteurs suivre les traces du vicomte à travers la campagne. Les serviteurs couraient. Ils passèrent sous un poirier qu'ils avaient vu la veille, couvert de fruits tardifs encore verts. « Regarde là-haut ! » dit un des domestiques. Ils virent les poires qui pendaient devant un ciel blanchâtre et furent pris de terreur. Elles n'étaient pas entières. C'étaient des moitiés de poires suspendues à leur queue, mais coupées en longs. Ils ne subsistaient de chaque poire que la moitié de droite, ou celle de gauche, suivant l'endroit d'où on les regardait. Mais elles étaient toutes coupées du même côté. L'autre moitié avait disparu, sectionnée, ou peut-être happée à belles dents. « Le vicomte a passé par ici ! » dirent les domestiques. Certainement qu'après avoir été enfermé à jeun des jours et des jours, il s'était senti fin et était monté sur le premier arbre rencontré pour manger des fruits. En continuant, les serviteurs rencontrèrent sur une pierre une demi-grenouille, restée vivante et qui sautait encore de par cette force particulière qu'ont les grenouilles. « Nous sommes sur la bonne piste ! » dirent-ils. Et ils continuèrent. Ils s'égarèrent parce qu'ils n'avaient pas aperçu au milieu des feuilles un demi-melon. Il leur fallut retourner sur leurs pas jusqu'à ce qu'ils le vissent. Passant des champs dans le bois, ils virent un champignon coupé par le milieu. D'abord un cèpe, puis un autre, puis un bolet rouge vénéneux. Au fur et à mesure qu'ils parcouraient le bois, ils continuaient de trouver isolément ces demi-champignons, sortant de terre avec un demi-chapeau, sur un demi-pied. Ils semblaient diviser nettement sans un seul sport de l'autre moitié. C'étaient des champignons de toutes les espèces. Des vesses, des oranges, des agariques. Il y en avait à peu près autant de vénéneux que de comestibles. En suivant ces traces disséminées, les domestiques arrivèrent auprès des nonnes, où il y avait un étang au milieu de l'herbe. C'était l'aurore. Au bord de l'étang, la mince silhouette de Médard, enroulée dans son manteau noir, se mirait dans l'eau où flottaient les champignons blancs, jaunes et couleurs de terre. C'étaient les moitiés de champignons qui l'avaient emportés. Elles étaient éparses à présent sur cette surface transparente. Sur l'eau, les champignons semblaient entiers et le vicomte les regardait. Les serviteurs se cachèrent sur l'autre berge de l'étang sans rien oser dire, regardant eux aussi les champignons flotter. Enfin, ils s'aperçurent qu'il n'y avait là que des champignons comestibles. Et les vénéneux ? Pourquoi ne les avaient-ils pas jetés dans l'étang ? Qu'en avaient-ils fait ? Les serviteurs reprirent leur course dans le bois. Ils n'eurent pas à aller loin. Sur le sentier, ils rencontrèrent un petit enfant portant un panier. Tous les demi-champignons vénéneux étaient dans le panier. Cet enfant, c'était moi. J'étais tout seul de nuit, auprès des nonnes en train de jouer à me faire peur en débouchant brusquement d'entre les arbres, quand j'avais rencontré mon oncle sautant à cloche-pied au travers du pré, au clair de lune, un panier au bras. « Jour, mon oncle ! » lui avais-je crié. C'était la première fois que j'avais l'occasion de le lui dire. Lui avait paru contrarié de me voir. « Je vais aux champignons ! » m'avait-il expliqué. « Tu en as trouvé ? » « Regarde ! » m'avait dit mon oncle. Et nous nous étions assis au bord de l'étang. Lui triait les champignons, jetant les uns dans l'eau et gardant les autres dans son panier. « Tiens ! » me dit-il en me donnant le pain. « Tu te les feras fricasser ! » J'aurais voulu lui demander pourquoi il n'y avait dans son panier que des moitiés de champignons, mais je me rendis compte que la question eût été irrévérencieuse. Je le remerciai et m'enfuis. J'allais me les faire fricasser quand je rencontrais la troupe de domestiques. J'appris ainsi qu'ils étaient vénéneux. Quand on lui raconta l'histoire, la nourrice Sébastienne prononça « C'est la mauvaise moitié de Médard qui est revenue. Qu'est-ce que cela va donner aujourd'hui au procès ? » Ce jour-là, on devait faire le procès d'une bande de brigands arrêtés la veille par les sbires du château. Les brigands appartenaient à notre territoire. C'était donc le vicomte qui devait les juger. On installa le tribunal. Médard était assis de travers sur son siège et se mordait un ongle. On vit s'avancer les brigands enchaînés. Le chef de la bande était ce jeune homme appelé Florfière qui avait été le premier à découvrir la litière tandis qu'il fouillait son raisin. Vint la partie lésée. Une compagnie de gentilhommes toscans qui, se dirigeant vers la Provence, se trouvait traverser le bois quand Florfière et sa bande les avaient attaqués et volés. Florfière se défendit en déclarant que ces chevaliers étaient venus braconner sur nos terres et que c'est précisément comme braconniers qu'il les avait attaqués et désarmés étant donné que les sbires ne s'en occupaient pas. Il faut dire qu'au cours de ces années-là, les attaques des brigands étaient une forme d'activité très répandue pour laquelle la loi était clémente. Et puis nos pays se prêtaient particulièrement au brigandage à tel enseigne que parfois, particulièrement aux époques troublées, des membres de notre famille s'unissaient aux bandes de brigands. Pour le braconnage n'en parlons pas, c'était le plus mince délit qu'on put imaginer. Mais les appréhensions de la nourrice Sébastienne étaient fondées. Médard condamna Florfière et toute sa bande à être pendus comme coupables de rapines. Les volés s'étant eux-mêmes rendus coupables de braconnage, il les condamna eux aussi à la potence. Et pour punir les sbires d'être intervenus trop tard et de n'avoir su prévoir ni les méfaits des braconniers ni ceux des brigands, pour eux aussi, il décréta la mort par pendaison. Cela faisait en tout une vingtaine de personnes. Cruelle sentence qui nous consterna tous, non pas tant pour les gentils hommes toscans que personne n'avait vus avant, que pour les brigands et les sbires qui étaient généralement aimés. Maître Pierre Clou, Célier et Charpentier, fut chargé de construire la potence. C'était un travailleur intelligent et sérieux qui se donnait tout entier à sa tâche. La mort dans l'âme, parce que deux des condamnés étaient de sa parenté, il construisit une potence ramifiée à la façon d'un arbre, dont les cordes montaient toutes à la fois, manœuvrées par un seul cabestant. C'était une machine tellement grande et d'une telle ingéniosité qu'on pouvait pendre en même temps un nombre de personnes supérieur à celui des condamnés. Si bien que le vicomte en profita pour pendre dix chats, un chat tous les deux hommes. Les cadavres raidis et les charognes de chats restèrent pendus trois jours et tout d'abord, personne n'avait le cœur de les regarder. Mais on eut vite fait de s'apercevoir du spectacle imposant que cela constituait et nos jugements divergèrent à tel point qu'on regretta de les voir décrocher et démonter la grande machine.